Déjà sur le constat, nous on pense qu'il y a un déclassement éducatif, on le voit à travers toutes les enquêtes, classement PISA où on perd des places chaque année, classement Teams qui a montré l'année dernière que les élèves français étaient les plus mauvais d'Europe en mathématiques, alors qu'on a longtemps été les meilleurs ou parmi les meilleurs. On était avant-dernier, peut-être pas plus mauvais, mais avant-dernier. Avant-dernier. Donc nous on pense qu'il y a une forme d'affaissement du niveau à l'école. Aujourd'hui, il y a deux dimensions pour nous. Il y a d'abord l'instruction, c'est-à-dire transmettre les valeurs fondamentales, transmettre les connaissances élémentaires, maîtrise du français, qui doit être parfaite quand on arrive en sixième, maîtrise des mathématiques. Ce qui est déjà proposé par Papenziaye aujourd'hui, le ministre de l'Éducation. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'aujourd'hui le niveau à l'école a augmenté, que le niveau des jeunes français est au niveau des autres jeunes. Il faut le temps que les réformes soient appliquées, effectivement, au nouveau ministre de l'Éducation. Il y a forcément confiance en ce ministre-là, parce que lui-même, ses enfants, ne sont même pas à l'école publique. Il parle toute la journée de l'excellence de l'école publique française. En réalité, les gens ne le perçoivent pas forcément comme lui. Et lui-même a mis ses enfants à l'école alsacienne, qui est le modèle par excellence à Paris, de l'école la plus élitaire et prestigieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada